Des orques ? Par chrome ! On va leur latter la gueule ! Un bon orque est un orque mort ! J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois. C'est long ! Je préfère coiffer des poneys ! Concentre-toi, vieux, et lâche ce pilon de poulet ! Bonjour, nobles aventuriers ! Seriez-vous intéressé par un magique amant ? Bonjour ! Vous êtes un sorcier ? Quoi ? Quelle horreur ! Jamais de la vie ! Je suis phare magicien ! Pirine ! Tobias Pirine ! Pour vous servir ! Phare magicien ? Ça consiste en quoi ? J'ai l'abord des médicaments magiques ! Des magicamants ! Ma spécialité est la pharmacopée magique ! La phare magie ! Mais ça sert à quoi ? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets ? Pour vous donner un exemple, j'ai l'excellente recette pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général ? C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non ? C'est bon marché surtout ! Je loue pour une misère ! Je suis en train de m'installer ! Revenez plus tard ! J'aurai des magicamants intéressants à vendre pour des sommes modiques ! Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon ! Ah ? Mais au contraire ! Il est très connu ! Qui vous a dit une chose pareille ? Notre commanditaire ! Un type à capuche à l'auberge de Val-Tordue ! Je vois ! Le recrutement type des groupes débutants ! Pfff ! Dites, vous n'avez pas vu un nain ? Un nain... comme les autres ! Mais pourquoi on le cherche ? On est bien sans lui ! Non, pas vu ! Mais s'il est petit, il a pu passer sur le comptoir ! Nous cherchons aussi la troisième statuette de Radolf Gras ! Non ! C'est la statue de Glad Radolfa ! Je croyais que c'était la statue à couette de Radolfa ! N'importe quoi, c'est... Euh... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier... Euh... Ah ! La douzième statuette de Gladolf Ra ! Jamais entendu parler, désolé ! Mais... Demandez à la taverne ! Peut-être que quelqu'un sera vous renseigné ! Ha ha ! Ouais, c'est ça ! Une taverne dans un donjon pour aventuriers ! Chrome ! Une taverne ? Avec de la bière ? Certaines zones sont ouvertes au public ! Prenez les escaliers, si vous ne me croyez pas ! Tout cela est bien inquiétant ! Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Chapitre deuxième. Une bière, deux maléfices, trois compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Naulbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute. C'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou ! Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudra retrouver le nain ? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut. Euh, salut. Vous cherchez un nain ? Ça se pourrait. Non, non, pas du tout. Faudrait savoir. Qui j'écoute ? L'avoir-t-on mal coiffé ou la gourde en sandales ? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même. Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord ? Le maître du donjon ? N'importe quoi. C'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative ? De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et cette histoire de nain. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon ? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain ? C'est pas le mien en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Atati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassés, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement ! Hé, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Oh, et puis merde ! Et c'est quoi cette histoire de chef ? Bonjour. Vous voulez commander quelque chose ? Mais c'est pas un peu bizarre cette taverne ? La taverne de Naël Bach est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Cran ! Une statuette ? Qu'on traverse ? Je te dis où elles sont cachées. Il demande pourquoi sa bouche sent la vieille pobelle ? Mais oui, évidemment ! Une autre ! Une statuette ? Ah ouais, j'aime bien chanter Statue-Tête. Tu peux être à tourner ? Laissez tomber, vous êtes bourré. C'est un autre bourgeois. Va mourir ! Hé là ! Où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne-patin ? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Ha ha ! Et moi, je suis la belle serre de Xor ! Vos tentacules sont bien cachés ! Quoi ? Il y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Désolé, les clowns ne sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. ... ... ... Alors que je mette la carte à jour. ... 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